Bonjour mes chers camarades, je vous apporte le salut confraternel des salariés des assurances et de l'assistance des Deux-Sèvres. New York, Deux-Sèvres, 60 000 habitants, 16 000 qui travaillent dans l'assurance. Voilà, je vous ai posé le cadre, je ne vais pas vous faire le panorama du secteur parce que je n'aurai jamais le temps en 5 minutes. Donc mes camarades m'ont mandaté pour venir vous dire à la tribune que nous ne voterons pas le rapport d'activité. Nous avons passé une année bien difficile, une dernière année bien difficile. Je ne juge pas l'homme, je n'ai rien contre Jean-Claude, nous n'avons rien contre Jean-Claude. Mais là nous avons vraiment eu beaucoup de mal avec les déclarations qui ont pu être faites, notamment dans la presse. Voilà, concernant ces déclarations étaient d'autant plus problématiques parce que nous vivons tous dans nos entreprises actuellement les mêmes reculs, les mêmes politiques que celles qui arrivent. Ce n'était justement impossible pour nous de devoir encore admettre d'autres reculs et d'autres reculs et d'autres reculs. Actuellement, je suis à la MAF en ce qui me concerne, actuellement nous avons une fusion avec GMF et MMA et cette fusion est l'occasion pour la direction de baisser les coûts salariaux et de réduire nos droits. Les nouveaux entrants, comme à la SNCF, les nouveaux entrants à Covea auront moins de droits, moins de congés, des salaires plus bas. Comment allons-nous vivre pendant toute notre carrière avec des gens qui auront la moitié des droits que nous avons ? Comment ça va être possible ? Je ne sais pas moi. Et ça, c'est partout. Ce sera à la SNCF, ce sera à Covea, mais ce sera sans doute ailleurs. On voit exactement les mêmes choses partout. Les externalisations, nous aussi, maintenant. C'est aussi le cœur de métier. C'est encore du baisse du coût du travail. C'est une catastrophe, donc je m'arrêterai sur le secteur. Je voulais juste dire un mot par rapport à la médecine du travail. Notre amie Marie-Lyne monte toujours à la tribune. D'habitude, elle n'est pas là aujourd'hui. Je travaille avec elle et avec les autres camarades bandatés par les faux auprès de la médecine du travail. Et nous avons une situation catastrophique en Decevres. Nos médecins ont 62 ans en moyenne d'âge. Apparemment, au national, c'est 56. Donc nous, c'est encore plus critique. Et nous avons mené une action que je vous conseille peut-être de mener aussi. C'est d'aller voir tous les parlementaires pour essayer de leur faire prendre conscience que si ce gouvernement veut faire de la prévention, on ne fera pas de prévention sans médecins. Et du coup, nous avons quand même eu deux parlementaires sur cinq qui ont posé des questions au niveau national. Et a priori, même au niveau du syndicat des patrons, notre intervention a été saluée. Donc je vous en joins à faire la même chose parce que nous ne ferons jamais de la santé au travail sans médecin. Et toutes ces maladies professionnelles qu'on va fleurir partout, les risques psychosociaux, etc. ne seront jamais pris en compte s'il n'y a pas des gens pour prévenir toutes ces problématiques. Je m'arrêterai là parce que notre temps est compté. Je vous souhaite un bon congrès. Et surtout, le vote du syndicat, c'est aussi un message envers Pascal en lui disant « Pascal, nous soutenons un changement dans l'orientation de l'organisation. » Voilà, je vous remercie.